Débuté à l'envers avec un premier but bordelais sauvant l'honneur des Girondins à la huitième minute. La Combe serre au drain dont la position légèrement rentrée au départ de la balle des défenseurs était discutable et c'est le premier but. Lille avait quatre buts à marquer sans en encaisser. Planque sur ce coup franc. Égalise. À la mi-temps, le score est d'un partout. Un autre but sera refusé aux Lillois. Deuxième mi-temps, Pascal Planque soulève. Le ballon est dégagé. Primorac est là et Lille mène pour la première fois deux à un. Mais il faut un troisième but pour pouvoir jouer les prolongations. Et voici ce troisième but. La balle, contrairement à ce que l'on va voir, ne sera jamais dégagée. Un contre énergique de Pascal Guillon qui part sur la gauche, s'entreshoot, Touvenel touche au passage et prend son gardien contre pied. 3 à 1, ce sont les prolongations. Et pourtant avant, Courson met sur la barre transversale. Premier but pour Lille dans la première prolongation. Une tête de Périlleux. Imorac est là. 4 à 1. Pour la première fois, Lille est qualifiée. Un renfort pour Luc Courson. Maintenant, nous sommes passés la ligne médiague. Luc Courson qui passe Touvenel comme une fleur. Maintenant, il n'y a plus d'opposition avec Pascal Planque qui va déborder. Pascal Planque lève la tête. Il va s'entrer. Oui, but ! Oh, oui ! C'est le but de Zavitz. Superbe ! Ça gaffe, c'est gagné. Et le vista de Luc Courson. C'est le public qui envahit le terrain. C'est oui, le public qui t'enlira. Il reste 2 minutes 15. Et les Bordelais qui sont marres sur les hanches, qui ne comprennent pas ce qui vient de leur tomber sur la tête.